Salut à tous, il vous est manqué ? Moi vous m'avez manqué, ça fait deux semaines que je vous ai abandonné et onze jours que j'ai pas vu mes cheveux, aujourd'hui je reviens enfin et je vais vous donner quelques petites nouvelles Bah là, en ce moment, non, j'ai arrêté en juillet parce que mon état ne me le permet plus Oh là là, elles sont bien juteuses, ouh là là Et la dernière c'est pour Haribo Oh mais quel accueil mon Binoche Ça va toi ? Tu viens ? En plus regarde ce que je t'ai ramené Regarde Faut que c'était mon retour quand même Bonjour que je vous ai pas vu Oh oui Je suis pas sûre de vous avoir manqué mais j'espère quand même Ouais, merci Haribo, t'es gentil Toi je sais que tu vas pas aimer Toi t'es connu Bon, hé ho, t'arrêtes J'ai un jaloux là Un jaloux là J'ai un jaloux là Et puis je t'en ai J'ai un jaloux là J'ai un jaloux T'es connu j'aurais fait un petit pensage la seule chose que je peux pas faire c'est le parage des pieds et c'est bien dommage parce que nomades en aurait eu bien besoin une catastrophe quand je vois les têtes ses pieds je peux appeler le podologue pour qu'ils puissent venir lui faire parce que je veux pas vous mentir j'ai essayé je me suis mis accroupie pour lui faire mais je peux pas donc je vais laisser quelqu'un le faire à ma place et la dernière fois que je vous avais laissé du coup c'était quand j'avais emmené Haribo et Aiboy à la clinique et qu'on a donc découvert que Haribo avait un début d'emphysée mais pas Aiboy mais je me méfie et du coup entre temps petite nouveauté qui arrivait dans le pré donc rappelez vous ici on avait installé une cloche à foin qu'on déplaçait en fait au fur et à mesure du temps parce que comme vous le voyez ici le sol est sableux alors qu'avant dans la briquet là où avant il y avait le foin bah ils m'ont fait de la gale de boue parce que c'est que de la terre et l'hiver il piétine et piétine et piétine et voilà donc ils avaient fait de la gale de boue sauf que là avec ce qui s'est passé la toux de mes cheveux et tout moi je ne voulais plus de la cloche à foin parce que c'est très pratique mais ça respire pas autant que là leur atelier à foin qui a été fabriqué du coup par Nicolas qui est le conjoint de la gérante des écuries et merci beaucoup à lui d'ailleurs parce que il y a passé du temps mais bah le résultat est là quoi c'est beau c'est bien c'est le foin respire on va dire et bon je n'ai pas vu mes cheveux comme je disais depuis 11 jours mais j'ai bon espoir déjà que ça limite la toux par rapport à la cloche à foin où il y avait quand même moins d'air et où on mettait un filet et du coup le foin va respirer un peu moins et potentiellement garder beaucoup plus de poussière et donc mes cheveux en inhaler en avaler même beaucoup plus je pense que ça s'entend au son de ma voix mais ça va changer et ça risque pas de changer puisque bébé bientôt dans le sixième mois je suis essoufflée voilà et en plus je suis toujours malade et c'est la raison pour laquelle j'ai été absente pendant ces deux semaines alors je m'en excuse même si je sais pas à ma faute et croyez moi que je me serais bien passé de tout ça d'autant plus qu'il ya eu malheureusement des complications suite à ça on ne sait toujours pas ce que j'ai à l'heure actuelle j'ai vu des médecins j'ai vu des urgentistes j'ai vu enfin la pneumologue j'ai vu mon gynéco j'ai vu plein 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 de médecins mais aucun ne veut me faire passer d'examen du moins pas faire passer de radio des poumons des choses comme ça parce que bas ils veulent pas envoyer des radiations aux bébés donc ça je comprends tout à fait mais ce que je comprends pas c'est que l'on me laisse on me laisse dans cet état là alors je pense qu'ils n'ont pas conscience en fait vraiment de ce que je vis depuis maintenant bas cinq semaines parce que c'est arrivé à la mode en fait le lundi je sais pas si vous vous rappelez si vous avez vu mes blogs mode mais le lundi où on est arrivé en fait on s'est pris une drache et j'ai marché high boy bas sous la pluie le mardi matin c'était pareil en fait j'avais pas de bottes de pluie et mes pieds étaient trempés et j'ai chopé froid là bas et c'est depuis là bas que je tousse sauf que bon je sais pas exactement ce que j'aime et j'imagine qu'il aurait fallu un traitement un petit peu plus costaud que ce que j'ai eu à savoir que des traitements naturels pour bébé avec de l'homéopathie des plantes j'ai même eu des inhalateurs j'ai j'ai bu des tisanes avec du thym du miel de la menthe citron enfin on a essayé vraiment plein de choses mais je pense qu'il aurait fallu peut-être des antibio ou des choses comme ça ce que je n'ai pas pu prendre et malheureusement je me soigne pas et et ben là tout fait que je pense qu'il ya un cercle vicieux j'ai dû avoir une irritation et plus je toussais plus j'avais envie de tousser ça a irrité ma gorge donc ça me redonnait envie de tousser enfin voilà donc je m'en sors pas j'en peux plus j'en ai marre j'ai toujours des quintes de tout je ne tousse plus la nuit ça par contre c'est chouette mais en fait à force de tousser est arrivé un truc qui est pas cool du tout c'est que j'ai eu j'ai commencé à avoir une forte douleur au niveau des côtes ici là pendant deux trois jours à me gêner la nuit à ne plus pouvoir dormir sur le côté droit tout ça et est arrivé mon rendez vous du pneumologue et ce jour là je lui ai parlé justement de cette douleur que j'avais là donc elle me dit mais à force de tousser c'est possible que musculairement basse ça vous fasse mal ou que ça vous provoque des crampes intercostales des choses comme ça et elle m'a fait faire du coup des exercices de respiration pour vérifier mais si je si j'avais assez d'oxygène et c'est enfin j'imagine on a fait son taf quoi même si elle aussi voulait me faire passer une radio mais m'a dit ah bah non ah bah non vous avez un bébé dans le ventre donc bah non on peut pas donc on peut pas voir si vous faites un pneumothorax ou ou si vous avez un foyer infectieux quelque part dans les poumons tout ça donc comme tous les autres médecins avant on vous traite à l'aveugle on vous donne des médicaments mais sans savoir ce que vous avez c'est génial bref je ne remets pas du tout en cause le corps médical je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent c'est juste que moi j'en ai juste ras le cul et que je je trouve ça pas enfin c'est injuste en fait de laisser quelqu'un dans cet état là sous prétexte qu'elle est enceinte enfin je comprends mais bon nombre de personnes m'ont dit qu'il existait des tabliers que je peux mettre pour éviter justement les radiations au niveau de mon ventre tout ça mais apparemment ils veulent pas bref elle me fait ses fameux exercices de respiration et là en fait tout dégénère j'ai pendant pas l'inspiration mais l'expiration une violente quinte qui arrive et là je sens un crack dans mon dos et là comment dire que j'ai cru qu'on est en train de me poignarder j'avais trop trop mal donc elle me donne un nouveau médicament une espèce de ventoline encore une fois un inhalateur à prendre matin et soir et elle me fait l'ordonnance pour aller chercher à la pharmacie chose que je fais tout de suite enfin tout de suite je pars de l'hôpital où j'étais avec elle et j'appelle ma maman et Jean mais je n'arrive pas à les joindre parce que je sens que ça va pas et en fait je suis toute seule et je je me sens pas trop de prendre le volant dans avec la douleur que je ressens mais j'arrive pas à les joindre donc j'ai pas le choix je prends ma voiture j'hurle de douleur pendant les quelques cinq dix minutes même pas il n'y a pas énormément de temps entre la pharmacie et l'hôpital pour aller chercher mes médicaments mais mais j'hurlais j'étais en larmes ça allait pas j'arrive du coup à cette fameuse pharmacie où je fais un malaise voilà je suis bon je vais pas dire je suis douillette ou pas je sais que quand j'ai mal j'ai vite mal machin mais je suis pas là on fait un cinéma surtout pas en public ou quoi et là pour vraiment que je fasse un malaise c'est que la douleur je la supportais pas et la dernière fois que j'ai fait un malaise d'ailleurs c'est quand j'ai fait mon avc j'en ai même pas fait un quand j'ai eu mon trauma crânien avec mes points de suture enfin bref de là bah les pharmaciens me prennent en charge me mettent derrière me demandent ce qui se passe la douleur fait que je suis en larmes que je pleure j'arrive pas respirer que dès que je tousse je suis obligé de m'accrocher à ce que je peux pour rigidifier mon corps pour éviter de bouger quand je tousse ce qui est très compliqué tout comme quand on éternue ou quand on a le ok ou enfin bref et et de là je rappelle jean et je lui dis écoute viens me chercher s'il te plaît j'ai mes médicaments mais je suis incapable de conduire et là ça va vraiment pas et et là donc il arrive finalement à la pharmacie et il commence à expliquer un petit peu aux pharmaciens même si je lui avais expliqué ma situation que ça faisait plus d'un mois que je toussais que ça allait pas et que là je sortais du clémologue et qu'il y avait un exercice qui avait fait que j'avais senti qu'il y avait un craque au niveau de mon dos et que enfin bref trop trop mal et et malheureusement jean a parlé de douleur dans les jambes mais en fait il a pas du tout calculé que j'ai mal aux gens mais c'est parce qu'en fait ça faisait quelques jours que je commençais à avoir une sciatique bon ça en soit ça n'a rien à voir avec la grossesse ou avec ma pathologie c'est parce que ça faisait deux semaines que j'avais arrêté de monter à cheval et en fait dès que je m'arrête de faire du sport trop longtemps j'ai mes douleurs dans le dos qui reviennent j'ai besoin de maintenir mon corps musculairement tout le temps ça c'est j'ai des problèmes de dos depuis que je suis très très jeune et voilà donc rien à voir mais en fait tout de suite il a parlé donc de poumons de gorge de douleurs dans la jambe le pharmacien il a dit mais vous nous faites une embolie pulmolaire allez consulter non on est allé consulter quand même mais pour moi non ça n'avait rien à voir c'est les douleurs que je ressentais dans les jambes c'est lié à ma sciatique ça n'a rien à voir avec une flébite ou quelque chose comme ça j'en ai fait des flébites donc je sais je sais faire la différence mais non non mais par contre c'est vrai qu'il m'a parlé du pneumothorax et ça je me suis dit oui c'est peut-être un petit peu plus plausible donc en fait je suis allée à l'hôpital donc je suis restée huit heures sur un brancard il m'avait perfusé j'ai encore un petit bleu qui me reste pour aux clous ils me gardaient parce qu'ils savaient pas du coup s'ils me gardaient ou pas encore une fois même eux n'ont pas voulu me faire passer de radio ne veulent pas en fait ils me manipulent comme ils peuvent par contre ils m'ont donné de la codéine et ça m'a fait vraiment du bien alors je suis rentrée chez moi j'ai eu ma petite codéine tout ça j'avais aussi rendez-vous avec un ostéo parce que j'avais eu ma sciatique mais ça c'était avant d'avoir cette grosse douleur en haut j'ai quand même maintenu le rendez-vous mais je l'ai appelé avant pour lui expliquer ce qui se passait qu'il suspectait du coup à la sortie de l'hôpital soit effectivement un pneumothorax soit une micro fracture au niveau d'une côte et que du coup elle pouvait pas du tout me toucher à cet endroit là parce que c'était très sensible et au final chez l'ostéopathe donc elle m'a surtout manipulé les jambes et les hanches et dès le lendemain ma sciatique j'avais plus aucun ressenti donc ça c'est cool par contre pour elle elle pense effectivement donc peut-être pas au pneumothorax parce que ma respiration est quand même bonne je suis pas essoufflée je siffle pas enfin si depuis deux jours je siffle mais c'est pas ça mais elle a bien elle touché mes côtes et elle a touché celle qui est cassée et elle a confirmé qu'elle pense effectivement que c'est en fait une petite fracture alors je pense pas que ce soit une très très grosse fracture une micro comme ils le disent mais ce qui fait qu'en fait je suis restée alitée du coup pendant là on est mardi je suis alitée depuis jeudi je sors juste là aujourd'hui ça j'en peux plus en fait le moral ça commence vraiment à me peser entre cette toux qu'on n'arrive toujours pas à soigner d'ailleurs ce que m'a donné la pneumologue ne marche absolument pas non plus donc je commence à me faire à l'idée que je sais pas comment je vais me soigner en fait je pense qu'il y a que le temps qui qui va finir par calmer les choses je ne tousse plus la nuit c'est déjà ça je me dis mais par contre ouais je continue de tousser donc là je me suis il fait pas froid mais je me suis couverte la gorge quand même parce que je peux pas rechouper quelque chose par dessus ça j'ai le nez qui commence à couler il coulait pas du tout avant donc voilà voilà pourquoi je vous ai complètement lâché pendant ces deux semaines mais j'étais au bout de ma vie entre les toux dès que je parlais un peu trop je partais en quinte de toux comme je sais pas quoi là à mon dos bah il a fallu que je m'allonge et ça m'a fait vraiment du bien je préférais à la limite rester chez moi et dire ce qui est faire ce qu'il m'avait préconisé à savoir rester allongé de pas bouger plutôt que de rester à l'hôpital allongé à rien faire parce que là au moins bah je peux j'allais dire je peux m'occuper de ma fille tout ça la pauvre elle a subi elle aussi parce qu'elle a eu le coup aussi putain malheureusement ma fille et mon chien ont subi parce que le fait que je sois alitée que je ne puisse rien faire bah l'ana elle s'est ennuyée à la maison j'en sortais ulco le soir quand il rentrait mais mon chien n'est plus aller aux écuries comme il venait tous les jours avant et du coup les bêtises ont commencé et ça m'embête parce qu'on a beau le gronder lui dire non tu fais pas ça mais en fait je sais que c'est ma faute quelque part parce que bah je le sors plus assez et qu'il a besoin de se dépenser les chihuahuas ça n'a rien changé à leur vie franchement eux ils sont restés bon les petits chiens de canapé comme dame mais eux ils passent leur temps à dormir de toute façon les chihuahuas alors qu'il co lui bah en plus il est chiot il est jeune donc ouais moralement c'était compliqué 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 là il y a la rentrée qui revient lundi l'ana retourne à l'école moi j'avais très envie de revoir mes cheveux donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venue mais bah je peux pas faire grand chose j'ai hâte de pouvoir remonter mon cheval mais là je sais qu'il va falloir que j'attende encore un petit peu peut-être une petite semaine ou un truc comme ça parce que là l'heure où je vous parle j'ai toujours mal beaucoup moins que la semaine dernière quand j'ai été à l'hôpital mais je sens que j'ai toujours mal donc ça sert à rien de forcer autant attendre un petit peu voilà voilà j'ai d'autres petites choses à vous dire je dis plein de trucs sur instagram d'ailleurs ils étaient quasiment tous déjà un peu au courant donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram si jamais c'est pas le cas parce que ouais vous avez vraiment beaucoup de choses et en direct en fait en live je vous mets beaucoup de stories où je vous raconte un petit peu tout ce qui se passe beaucoup plus que sur youtube ou bah des fois je vous filme des vidéos mais elles sortent que deux semaines après des choses comme ça donc donc voilà et sur instagram notamment ils savent aussi que hey boy a une demi pension maintenant alors il y en a plein qui n'ont pas compris pourquoi il avait une dp mais en fait moi ça me paraît évident ça me paraît évident je vais pas monter jusqu'à je ne sais combien de mois de grossesse enfin le plus possible c'est sûr mais en tout cas je peux plus le travailler comme avant c'est sûr en plus là la demi pension qu'il a bah l'a remis sur les bars et je vois mon cheval qui est très 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 content donc donc c'est cool moi ça me permet de voir mon cheval continuer de travailler de me dire que quand je vais le récupérer après quelques mois après l'accouchement la rééducation du périnée tout ça bah au moins mon cheval j'aurais pu tout à refaire il n'aura pas rien foutu pendant des mois enfin donc voilà pourquoi lui il a une une demi-pension haribo n'a pas eu dp ce mois ci simplement parce qu'en fait il est un peu irrégulier faut qu'il voit l'ostéo d'ailleurs j'ai pris rendez-vous pour mes trois chevaux et au mois prochain voilà il voit tous les trois l'ostéopathe donc en espérant que Beno ce n'est rien du tout mais c'est vrai que ça fait quelques semaines maintenant qu'il est un petit peu irrégulier donc l'ADP ne l'a pas monté du tout ce mois ci et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre mais ça fait déjà beaucoup d'informations quand même je trouve ça va peut-être me revenir mais je sais que je voulais vous parler voilà de ça de les raisons de mon absence du fait qu'ayboy avait une demi-pension et du fait que je me sentais tellement inutile genre là les croutons je peux plus les faire je peux pas porter la bouette curer les pieds de mes chevaux je peux pas le faire pour le moment pareil mon dieu mais les pieds de nomade c'est une équipe j'ose même pas vous les montrer haribo ça va à peu près ils ont juste poussé il faudrait les limer et hayboy nickel franchement après 11 jours sans y avoir touché je suis très contente mais là faut que j'appelle faut que j'appelle le maréchal enfin le podologue pour nomade c'est pas possible je peux pas le laisser comme ça bon y'a pire dans la vie ça ne l'empêche pas de marcher allez les voir ils sont en mode sieste et puis j'ai mon petit ulco derrière qui marche qui ne vient toujours pas dans le pré ça c'est cool il respecte les clôtures parce que quand il était tout petit bah il s'est pris un coup de vue et depuis il a un peu peur et hayboy l'a embêté dans le pré du coup il ne va plus dans le pré avec les chevaux ce qui n'est pas plus mal non plus parce que nomade et haribo j'ai confiance mais pas hayboy oh mon bouteillicien y'a pas les copines qui sont là oh vous êtes gros hein ça se voit que ça travaille plus beaucoup hein oulala non bah je vais arrêter ma vidéo ici voilà vous avez prévenu je fais pas grand chose aujourd'hui mais déjà je les vois ça me fait du bien petit baume au coeur de voir que tout va bien tout va bien pour ces petits chevaux j'ai hâte d'aller mieux là en soit ma toux ça me dérange plus c'est plus mon dos et ma côte mais bon c'est comme ça ici comme ça ton dodo là oh oui tous dodo quel imparti bon je vais pas vous dire juste pas que cette vidéo vous aura plu mais en tout cas j'espère que vous comprendrez maintenant pourquoi j'étais pas là pendant quelques temps et puis je vous fais à tous de très gros bisous et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous et de vos petits chevaux salut